L'eau se propage sur Terre et nourrissant les sols est la source de toutes les formes de vie de cette planète. Mais il reste une facette de l'eau inexpliquée jusqu'à présent. Sous-titrage ST' 501 Le Dr Masaru Emoto de l'Institut Général IHM étudie l'eau depuis de nombreuses années. Grâce à ses recherches, il a fait émerger une méthode innovante pour saisir la physionomie de l'eau. Il a publié des collections de photos basées sur ses travaux intitulés « Messages de l'eau ». Mes études académiques ne sont pas basées sur les sciences naturelles mais culturelles. Même pour moi, cela reste un mystère d'expliquer comment je suis arrivé à trouver cette méthode. Le mode conventionnel de raisonnement de la science traditionnelle n'était pas suffisant pour pénétrer le monde de l'invisible tel l'eau et l'ado. Moi, un novice, je me suis attaqué mon absence de crainte m'ayant permis d'y plonger. Il y a 15 ans, je suis rentré des USA avec un appareil de mesure de vibration appelé MRA. Je pouvais grâce à lui transférer des informations vibratoires dans de l'eau à microclusters, un type particulier d'eau et j'ai créé de l'eau Hado. On a pu guérir de nombreux symptômes de maladies grâce à cette eau. Plus de 10 000 personnes furent traitées ainsi. Le concept de l'eau pouvant guérir à elle seule fut dur à accepter par beaucoup de gens, en particulier les médecins. La capacité de l'eau à conserver de l'information avait déjà été avancée par certains savants radicaux, mais cela restait à prouver. Je me creusais la tête chaque jour pour trouver une réponse. C'est grâce à ce livre que le docteur Emoto s'intéressa à l'étude des cristaux d'eau gelée. J'ai appris qu'il n'y a pas deux flocons de neige identiques. J'ai pensé « Oh, des flocons de neige ! » La neige, c'est de l'eau. Si la neige fait des cristaux, alors l'eau doit aussi en faire lorsqu'elle est congelée. C'est ainsi que débuta l'étude des cristaux d'eau congelée, sans néanmoins obtenu de succès instantané. Les deux premiers mois furent durs, mais nous savions que nous pouvions réussir. J'ai persévéré avec M. Ishibashi qui a pris les photos actuelles. Finalement, environ 60 jours plus tard, nous obtînons notre première photo réussie. J'étais tellement ému, j'ai versé des larmes de joie. Cette toute première photo est au début de mon livre « Message from Water ». Je n'oublierai jamais ce cristal. Depuis, nous avons graduellement agrandi notre collection de fichiers en accumulant des données. Certaines des eaux examinées ne montrèrent aucune formation cristalline. Regardez l'exemple de l'eau du robinet. D'après ce que l'on a pu observer, les beaux cristaux étaient rares à partir de l'eau du robinet des villes japonaises. C'est aussi le cas pour l'eau de certaines huiles étrangères. Poursuivant nos recherches, nous découvrîmes que certains types d'eau produisaient de magnifiques cristaux alors que d'autres non. Comment s'en photographiaient les cristaux d'eau congelée. Nous commençons par recueillir un échantillon de l'eau que nous souhaitons examiner. Ici, c'est notre chercheur aux chutes de Shiraito-notaki, une source célèbre sur les pentes du mont Fuji. L'énorme quantité de pluie tombant sur le mont Fuji s'infiltre dans la montagne et de la montagne en ressortir 20 ans plus tard, ici aux sources de Shiraito-notaki où ces cascades débitent plus de 100 000 m3 par jour. L'eau jaillit implacablement de la falaise. Notre chercheur s'approche du pied de la cascade et remplit un flacon d'eau fraîche. d'eau fraîche. ... ... Ils ramènent l'échantillon d'eau à l'institut. Tout d'abord, ils frappent le fond du flacon pour activer l'eau. Puis, ils la répartissent en gouttes de 1 ml dans chaque boîte de pétri. Pour obtenir une tendance cristalline plus précise, on réalise une cinquantaine de congélations de chaque échantillon d'eau. Les boîtes de pétri sont mises au congélateur à moins 25 degrés dans le laboratoire. Les cristaux sont alors examinés à l'intérieur de notre laboratoire, où est maintenu une température constante du moins 5 degrés. Trois heures plus tard, nous observons les pointes de chaque bloc gelé au microscope. Sous l'effet de l'éclairage, le cristal se met à croître et à s'étendre lorsque sa température augmente. D'ordinaire, seuls quelques cristaux parmi la cinquantaine montrent une belle cristallisation hexagonale. Quel genre de cristaux va nous montrer l'eau des chutes de Shirai Tonotaki ? Un magnifique cristal hexagonal se développe lentement, à partir de 6 angles du cœur de l'hexagone, paré de délicates ramifications. La cinquantaine montrent une belle cristaux parmi la cinquantaine, paré de délicates ramifications. On a court instant, pour la cinquantaine montrent une belle cristaux. En un court instant, notre examinateur repère un sentiment et la photographie. Tout cela dans la dizaine de secondes où le cristal croît avant de retourner à l'état liquide. Une vue de côté révèle une protubérance au sommet. Ceci est dû au fait que le cristal ne se développe non pas en deux, mais en trois dimensions à partir du centre. Contrairement à l'eau du robinet, l'eau de source produit une variété de magnifiques structures cristallines, captivantes pour nos yeux. C'est l'eau qui nous révèle un autre aspect d'elle-même. Les photos fixant ce rayonnement unique de l'eau sous sa forme cristalline peuvent nous guider dans son monde ésotérique. Tout ce qui existe vibre. La science ne peut nier cela. Vibration est juste un autre mot pour énergie. Alors, comment se transmettent les vibrations ? Je crois que c'est par l'eau. Les cristaux hexagonaux représentent la force de vie de Mère Nature. En conséquence, l'absence de cristaux hexagonaux peut être interprétée comme un signe que les forces de vie ont été corrompues énergétiquement dans cette région. C'est une des choses que nous avons apprises durant les huit années passées. C'est une des choses que nous avons appris. 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 Comment est-ce que le cristal change lorsqu'on expose de l'eau à de la musique ? Pour garantir une constance dans les expériences, nous utilisons toujours de l'eau distillée. C'est une des choses que nous avons appris. 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 Sous-titrage MFP. Lorsque l'eau est exposée à de la musique, son côté expressif se révèle, formant et transformant ses cristaux au gré de la musique. C'est comme si le cristal était le reflet de nos propres émotions. Je pense que la musique a été créée pour ramener nos vibrations à leur état intrinsèque. Par exemple, après la deuxième guerre mondiale, le Japon est passé par une dure période, son peuple souffrant comme jamais. C'est ce qui a engendré beaucoup de changements positifs durant cette période. Chaque région, chaque communauté a sa propre histoire. C'est dans la nature humaine de créer de la musique qui réajuste les vibrations distordues par l'histoire. C'est pourquoi j'ai la conviction que la musique est d'abord une forme de thérapie avant d'être un art. J'ai conseillé beaucoup de gens malades, 15 000 environ, en utilisant un appareil à Hado appelé MRA. Nombreux ont été guéris et sont mentionnés dans mes livres. Beaucoup demandent encore mon aide actuellement, mais tous ne peuvent pas venir ici. Certains vivent loin, d'autres sont des enfants dans des hôpitaux. C'est alors que j'ai pensé à utiliser des photographies pour extraire de l'information. J'ai demandé à ces patients de m'envoyer leurs photos. Très confiant, j'ai pu obtenir des informations sur eux et créer de l'eau Hado sans leur présence physique. Ceci a aidé à guérir beaucoup de gens. Parfois, pourtant, je ne peux même pas obtenir de photos, comme dans la plupart des cas urgents. Mais je continue à vouloir traiter cet enfant ou cette personne. Cela m'a fait penser que si des photos pouvaient fournir des informations, peut-être que le nom des patients aussi. J'ai mesuré le l'Ado à partir du nom d'un patient et ai constaté que cela fonctionnait. C'est là que j'ai réalisé que les mots retenaient de l'information vibratoire. J'ai alors essayé de soumettre l'eau à des mots écrits. Je pensais que l'eau pouvait avoir la capacité de sentir les vibrations et nous donner des réponses. Le premier mot que nous avons testé avec l'eau fut « Arigato », « Merci » en japonais. Il en résulta la formation d'une magnifique structure cristalline. A l'inverse, voici ce qui arrive lorsque l'on expose des mots négatifs à l'eau telle « Kidio » dans ce cas. Ou la phrase « Tu me rends malade, je vais te tuer ». De beaux mots se manifestant par de beaux cristaux. La phrase « T'est-le » dans ce cas. C'est ce qui a créé un grand changement qui a créé un grand changement. L'eau nous laisse voir le pouvoir caché derrière les mots. Voici une autre expérience caractérisant le pouvoir mystique des mots. Inspirés par nos expériences précédentes, une maman et son fils Kim voulurent les refaire eux-mêmes. Ils placèrent du riz cuit dans deux pots de verre. Chaque jour, il dit un merci à l'un et idiot à l'autre. Le fils qui allait à l'école élémentaire poursuivit l'expérience pendant un mois. A la fin, le riz à qui on avait dit merci dégageait une bonne odeur agréable comme du riz maltais. L'autre qui avait été traité d'idiot dégageait une odeur de pourri et avait noirci. Cette expérience gagna en renommée auprès des lecteurs des messages de l'eau. Elle fut reproduite et rapportée par beaucoup de gens. On dit que les mots font naître la vie. Ces photographies montrent clairement la puissance inhérente du verbe. Par la suite, nous menâmes une autre expérience qui consistait à projeter nos pensées à l'eau et tester les effets des formes et des mots. Grâce à notre site internet, nous avons rassemblé un groupe de volontaires pour nous aider à réaliser cette expérience. Quatre groupes de parents et leurs enfants y participèrent. Dans cette expérience, nous utilisâmes deux flacons d'eau du robinet de Tokyo. Notons que la tendance à ne pas cristalliser. Tous les participants expriment leur gratitude tout d'abord à voix haute, puis en pensée, les yeux fermés au premier flacon. Puis ils observèrent les changements dans l'eau. Merci, eau. Nous t'aimons, eau. Nous prendrons soin de toi, eau. Le chercheur transfère ensuite cette eau dans les boîtes de pétri. Les enfants regardent curieusement. 3 heures plus tard, l'eau congelée est prête pour l'observation. Commençons par l'eau qui avait été laissée de côté. Comme tellement souvent lors des fois précédentes, nous observâmes une fois de plus une totale absence de beaux cristaux dans l'eau de Tokyo. Certains y arrivaient presque, mais nous n'avons pas réellement vu de vrais cristaux. D'autres étaient franchement laissés à regarder. Nous n'avons pas vu un seul cristal. Puis, on examine l'eau qui avait été exposée aux bonnes pensées. Les enfants fixent l'écran avec attention. Qu'est-ce qui arrive à l'eau du robinet lorsque leurs pensées se sont unies ? Alors, surgissant de la pénombre du microscope, un petit cristal apparaît et commence à croître lentement. Un grossissement plus fort révèle l'émergence soudaine d'un cristal unique, clair et simple, comme pour incarner la pensée des gens qui s'étaient rassemblés. En réponse aux paroles et pensées des participants, l'eau du robinet de Tokyo produit un magnifique cristal équilibré. Auras-tu imaginé voir des cristaux comme celui-là ? Non, je ne pensais pas. Comment t'es-tu senti quand tu as vu le cristal ? C'était fascinant. J'étais un peu sceptique quant au résultat. Que nos pensées puissent affecter l'eau. Mais maintenant que j'ai vu, je sais que c'est vrai. J'ai ressenti que nous étions devenus un, et j'ai pu prier pour l'eau. C'était bien. C'était bien. C'était bien. De par la cristallisation, l'eau nous dit qu'elle peut agir comme un miroir pouvant réfléchir nos pensées. L'eau a la capacité de nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir. La même eau coule dans notre corps et nourrit toute vie sur Terre. L'énorme écho, déclenché par le livre « Message de l'eau » est maintenant en train de se répandre partout dans le monde. Basé sur les concepts présentés dans ce livre, nous avons commencé un projet nommé « Amour et gratitude pour l'eau ». Des messages ont été amenés dans ce projet. Cette éclatante réponse est sans aucun doute le signe que les cristaux d'eau gelée sont porteurs d'un message universel. Dans certains cas, l'eau produit de magnifiques cristaux hexagonaux, alors que dans d'autres, pas du tout, ou des cristaux déformés. Qu'essaye de nous dire l'eau par la cristallisation ? Personnellement, je crois que Mère Nature est à la racine de tout. Tout ce qui est en accord avec Mère Nature se manifeste par une magnifique structure hexagonale. Tout ce qui ne l'est pas, n'en fait pas. Je crois que c'est peut-être le message que l'eau essaye de nous transmettre en s'utilisant elle-même comme médium. Il est important pour l'eau autour de nous de ne produire que de beaux cristaux hexagonaux. C'est pourquoi je ressens que c'est de notre devoir de maintenir notre environnement propre. Les cristaux nous disent ce qui est important pour notre planète et ses habitants. C'est le message que nous pouvons utiliser pour nous projeter en avant lorsque nous commençons à contempler le futur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ...